nous sommes toujours le lundi mardi 4 novembre 5 novembre 2014 et on parle beaucoup du coup d'état au burkina faso l'ancienne haute volta française occidentale française et au central je ne sais plus et je crois que la période est assez favorable au coup d'état à ce qu'on appelle l'émergence des hommes forts on n'est plus du tout dans le contexte de 2011 où le c'était le peuple qui devenait souverain là au contraire je ne sais plus que je ne connais non pas le nom de ce personnage tout le monde dit oui il faut qu'ils partent rapidement etc sinon il y a des sanctions contre la volta c'est ce que l'oua africaine affirme mais enfin c'est un peu tâche d'huile ce coup d'état en afrique et ailleurs qu'est ce que c'est qu'un homme fort entre guillemets c'est un personnage qui incarne en quelque sorte l'état à lui tout seul donc c'est la formule l'état c'est moi il y a des moments où effectivement l'état c'est un personnage on pense à de gaulle pendant la guerre mondiale qui incarnait littéralement la france même s'il était instrumentalisé par les alliés mais il ya des moments où il est préférable d'avoir affaire à une seule personne qui rassemble tous les pouvoirs tous les savoirs à la limite que d'avoir affaire à une multitude de personnes qui votent de façon plus ou moins irresponsable parce que finalement ils votent souvent sous les instructions la discipline des partis ça existe donc c'est souvent un leurre mais c'est un leurre où en plus on va dire ah ben oui mais on a choisi on a eu on a élu on sait plus très bien qui a fait quoi un peu aussi le régime conventionnel on sait ce que ça donne ce sont des situations souvent incontrôlables et irresponsables donc il y a certains moments qui sont liés d'ailleurs aussi que l'astrologie telle que je le conçois où l'humanité en quelque sorte se perd se disperse et où le moment est venu de laisser intervenir ces hommes forts c'est saint sinatus comme on disait tout à l'heure d'ailleurs je crois sur bfm au Sarkozy il ya des moments où on fait appel à l'homme fort l'homme qui qui est rassurant parce que il n'est il est là il est présent et tout passe par lui et donc il est responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il fait mais c'est pas une usine à gare dire que son cerveau par sa complexité même on sait que le cerveau est une structure très complexe et souvent d'ailleurs mal exploité est en mesure de gérer un ensemble de données considérables au même titre que tout un groupe de gens tout un ministère tout un gouvernement tout une entreprise il ya quelque chose de l'ordre de la clarté qui se fait les choses se clarifient ça peut pas durer très longtemps certes c'était un sommet les romains avaient compris le rôle de ces personnages qui devaient arriver et qui devaient repartir malheureusement on sait que nos constitutions modernes ne prévoient pas ce genre de situation et donc par conséquent on va tout de suite parler de coup d'état on va parler de crise institutionnelle etc il suffirait d'intégrer cette information cette éventualité dans la constitution pour dédramatiser ce genre de cas ce recours ce recours d'ailleurs je l'ai déjà dit plusieurs fois le changement de premier ministre facilite la chose puisqu'on peut faire venir n'importe quel moment en france en tout cas n'importe quel premier ministre du moment qu'il a l'onction du président public et qu'il a autorisé unique à une majorité je suis dans ses choix c'est une c'est courant c'était courant avec le choix de pompidou c'était courant avec le choix de lombard ça a été courant avec même le choix d'un jup et c'est à dire que c'est courant que on fasse venir quelqu'un qui correspond à la nécessité du temps est ce que c'est le cas de manuel valls en tout cas le cas de figure se présente il faut parfois que alors justement c'est ce qui se passe qui est intéressant à commutation c'est bien commutation lorsque le premier ministre vient d'un autre camp le président se mettent en l'écart et là en l'occurrence comme le manuel valls est du même camp que françois hollande il n'a pas vraiment les coups des franches c'est ça qui on a eu fait des problèmes s'il y avait eu une nouvelle élection et que ça avait abouti à faire venir quelqu'un du centre nouvelle majorité du centre de la droite le premier ministre aurait une légitimité aurait un pouvoir bien plus grand que celui qu'il a actuellement ça a été le pouvoir de le chirac en 86 de baladio en 93 ça a été le pouvoir de jospin en 97 et on peut être en ajouté d'autres comme par exemple roca en 88 enfin là c'était un peu plus compliqué mais puisqu'il était d'une même partie quand même théoriquement bon ça a été l'arrivée de chabon d'elmas ceci sous pompidou etc il ya des premiers ministres qui correspondent à des sensibilités différentes de celle du premier ministre du président revenons à notre affaire en disant que le cas du burkina faso c'est une hirondelle qui va être probablement suivi d'autres hirondelles et là on sera pas dans le domaine du printemps arabe puisqu'il s'agit du contraire de l'émergence des guides des hommes forts mais moi je crois moi je suis un peu un constitutionnaliste de formation je crois que s'il devait y avoir une nouvelle constitution une réforme des institutions cela exigerait cette idée pas d'un état d'urgence ce qui s'est prévu je crois par la constitution l'article 16 etc il y a aussi l'article 49 etc non mais l'idée ce qui a d'ailleurs été prévu ce qui s'est produit d'ailleurs en 1940 et en 58 aussi l'idée qu'il fallait donner plus de pouvoir au président du conseil c'était le cas pour pétain qui était président du conseil de l'éternité publique qui est devenu le fondateur de l'état français c'était le cas de charles de gaulle qui était devenu premier président du conseil de la 4e public pour passer à président pas encore au suffrage universel d'ailleurs de la 5e public donc parfois ce changement de premier ministre peut aboutir à un changement d'institution je pense que là l'approche de saturne de d'antares même je suis né sous une convention soleil jupiter l'approche de saturne d'antares favorise l'émergence de l'homme fort de celui qui polarise qui focalise les énergies non pas qu'il émane là il y a une ambiguïté il n'émane pas forcément du peuple il n'est même pas forcément de la masse sa légitimité est autre là aussi il y a un débat sa légitimité je dirais qu'elle est d'ordre cosmique elle est d'ordre transcendantal c'est ce que j'appelle la théorie des guides pour venir à une théorie biblique celle d'un jean saint dit par exemple dire selon laquelle les extraterrestres qui ont mis en place beaucoup de choses sur cette terre aurait laissé d'ailleurs tout un système de contrôle tout un programme avec une lignée de guides et d'ailleurs la monarchie est référence à cela quelque part la notion de monarque la notion de roi la notion de dynastie c'est directement lié à cette question de la filiation des guides puisque ce n'est que par la transmission héréditaire que c'est qu'il y ait une légitimité de ces guides et qu'il faut aller les chercher dans cette filiation les nouveaux guides on le voit on l'a vu d'ailleurs avec un ensemble de royautés comme en belgique ou en grèce ou ailleurs ou lorsqu'il s'est agi de d'instaurer un nouveau royaume on a fait appel à des familles princières notamment des familles allemandes ou autrichiennes c'est bien peut-être aussi pour cela qu'il ya des mariages princiers dans cette idée que il ya une filiation qui permet d'avoir accès à une dimension supérieure c'est la monarchie de droit divin et c'est et cette élite cette aristocratie elle est elle est d'une autre nature d'ailleurs ce qui s'est passé en angleterre est intéressant avec une noblesse normand francophone et une population locale autochtones saxone comme l'a très bien dit walter scott il dit qu'il ya un mot dans la nourriture d'origine française comme pork beef vivre et un mot allemand germanique pig calf ox etc on parlait de mâton qui donne ship et il y a bien une dualité s'il ya bien un pays qui a un sens de la dualité c'est bien l'angleterre sur ce point là même leur langue reflète cette dualité de façon très marquante c'est peut-être pas par hasard que il ya cette monarchie constitutionnelle en angleterre l'angleterre c'est quand même le le prototype de la monarchie constitutionnelle la monarchie constitutionnelle c'est aussi la reconnaissance de l'homme fort de la dualité entre le peuple et le souverain pas au sens du peuple souverain et ce souverain à certains moments il doit prendre le pouvoir mais il peut le prendre en en choisissant un premier ministre fort richelieu avec louis 13 mazarin avec louis 14 avec sa mère lors de la régence anne d'autriche il y en a certainement beaucoup d'autres victoria avec israéli etc donc à un moment donné le président et il est dans cette ambigus presque le président il est élu donc on il est il émane du peuple ne peut pas d'heure donc qui vient d'en haut c'est tout le vice de la 5e république ça c'est qu'on ne peut pas restaurer une double légitimité avec un seul et même système et ce n'est pas le suffrage universel qui suffit à instaurer cette légitimité c'est là qu'il ya une erreur grossière dans la conception d'un secteur public qui fait que cette république quand on dit qu'elle est une monarchie républicaine ne peut pas l'être ne peut absolument pas l'être parce que elle n'est pas dans la transcendance la présence public elle n'est pas dans la descendance elle n'est pas dans la filiation c'est toi c'est pas pour rien que bonaparte a voulu faire régner son fils c'est pas pour rien qu'on a eu napoléon iii neveu de bonaparte c'est pas pour rien qu'il ya eu tout un débat autour du comte de chambord le fameux henry 5 etc c'est très important cette notion parce que ça nous renvoie à l'origine de l'humanité en tout cas à l'origine d'une certaine humanité qui remonte à plusieurs millénaires pendant tout cela il ya de l'ordre du mythe peut-être mais il ya aussi il n'y a pas de fumée sans feu il ya aussi quelque part le respect d'une certaine structure duel diarchique et je crois malheureusement que dans le cas de la france l'idée de gaulle lui-même avait envisagé une forme de monarchie à un moment donné il avait envisagé de laisser le pouvoir au compte de paris la famille d'orléans peut-être même que la scène publique a été conçue dans ce sens là on pourrait imaginer on aurait pu imaginer si les choses avaient tourné autrement comme 1965 de gaulle aurait propulsé le comte de paris à l'élection présidentielle à la même pas de la même façon que vous napoléon bonaparte devint en 48 le président de la publique avant de passer à la à l'empire on a vu c'est un scénario qui est tout à fait imaginable qui a très bien pu exister dans la tête de certains il n'est pas trop tard d'ailleurs pour le faire par exemple imaginer qu'en 2017 propulse un descendant des rois de france à la présence de la publique parce que même s'il ne restait que présente publique il n'aurait qu'une aura différente il aurait son pouvoir serait enterriné par le vote du suffrage universel mais néanmoins il ne serait pas la créature du suffrage universel voilà donc quelques réflexions qui sont en phase avec la période actuelle à savoir la conscience beaucoup plus aiguë en ce moment la nécessité d'une dualité alors qu'en 2011 avec les printemps un rap c'était la remise en question de cette dualité et c'est là